Musique Nous avons pris l'année dernière, réhabilité et mis à la disposition de l'école de classe. Nos moyens étant limités, on ne pouvait pas nous engager pour la réhabilitation de ces toilettes, mais le drame était là. Une école sans bloc sanitaire n'est pas viable. Et aujourd'hui, vous venez par ce geste de nous gratifier ce bloc sanitaire, je dis, en visitant tout à l'heure ce bloc, vous nous avez délivré une belle leçon, nous les élus locaux. Une belle leçon par rapport à la qualité des travaux. En visitant ce bloc, ce bloc, on note la qualité, la rigueur militaire par rapport à la réfection, la réhabilitation de ce bloc. Je peux vous dire ici présent que la communauté Nord s'engagera fermement à veiller à l'entretien correct de ce bloc sanitaire. Vous nous avez enlevé les petits pieds parce que c'était notre obligation. On a l'obligation morale des pays. L'école étant tout pour un pays, elle nécessite aussi l'armée de tout le monde pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un Sénégal de demain. Merci encore, c'était les mots. Le seul mot qui vaille aujourd'hui, c'est deux mots. Merci, merci encore. Monsieur le gouverneur, Monsieur le commandant de la zone numéro 7, Monsieur le maire, Monsieur le président de la Légion d'honneur, Monsieur le ministre Elahj Maliksi, ancien ministre et conseiller personnel du président de la République, Madame le ministre professeur Ndjore Ndjaye, Messieurs les membres de la société de la Légion d'honneur, des membres de la Légion d'honneur, section Sénégale, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Messieurs les directeurs d'école, Monsieur le président du ICGE, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers élèves, ce ne sont pas des mots seulement, c'est avec un réel plaisir que je prends part ce matin à cette cérémonie ô combien importante d'inauguration d'entrants de premier ordre pour l'école sénégalaise et pour l'académie de Tiesse. Je voudrais d'emblée saisir cette opportunité pour vous dire, Monsieur le président, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs, un très grand merci pour votre mobilisation au service de l'éducation et vos motivations au service de la nation. Vous nous donnez la preuve de votre engagement dans cette voie de l'émergence telle que définie par son excellence, Monsieur le président de la République, dans son volet prise en charge et accompagnement de la jeunesse. De telles initiatives participent indéputablement d'une volonté d'améliorer la qualité des enseignements apprentissages, un des temps forts du paquet, vous savez, c'est le paquet qui structure actuellement le système éducatif sénégalais, c'est le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence section éducation et formation. C'est votre devoir, vous allez dire, rien que votre devoir, Monsieur le président. En ce sens, que notre armée reste ombilicalement corrélée à la nation, c'est pourquoi on parle armée nation et participe à toutes les oeuvres d'utilité publique du développement de l'éducation en vous engageant dans la voie de l'épanouissement des enfants au double plan de l'intégrité physique et morale, surtout en prenant en charge la dimension genre. Nous avons visité les toilettes, la dimension genre et respecté, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental pour notre système et nous avons vu aussi que le nombre de vox pour les filles est plus important. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de filles dans cette école et c'est excellent aussi pour notre système. Monsieur l'inspecteur de l'IFF de Tiesmire, chère équipe pédagogique de l'école Idice Diop, chers parents d'élèves, chers invités, c'est un immense plaisir et un grand bonheur pour moi à ma qualité de président du comité de gestion de l'école Idice Diop, au nom de tous les membres du comité de gestion et de toute l'équipe pédagogique de vous souhaiter la bienvenue. Nous profitons également de cette belle opportunité qui nous est offerte pour vous dire d'abord toute notre reconnaissance et notre gratitude, toute notre voie de recevoir les clés après réhabilitation du bloc sanitaire, entièrement rénové de main de main grâce à l'appui financier de nos partenaires, la société, des membres de la région d'honneur, mais aussi vous exprimer notre soulagement. Grâce à votre précieux soutien, une situation dégradante qui ne nous honorait pas depuis fort longtemps est devenue un mauvais souvenir. Nous remercions tout d'abord nos partenaires, les autorités académiques et administratives qui n'ont mélangé aucun effort pour rendre effective la réhabilitation de ce bloc sanitaire entièrement équipé. à propos de la région d'honneur, je demandais qu'est-ce que ça voulait dire ? On me dit que c'est des retraités de l'armée. Messieurs, vous n'êtes pas des retraités ! C'est pas des retraités ! Non, non ! Aux retraités au Sénégal, très souvent, c'est quelqu'un, d'ailleurs c'est ça, très souvent, à l'approche de la retraite, votre fils vous paye une chaise pliante pour que vous puissiez vous reposer tranquillement. Je pense que c'est pas le cas de ces militaires, de cette région d'honneur. C'est pas le cas. Ils ont montré qu'après la retraite, on peut avoir une autre vie dans son pays. On peut servir toujours. Donc, non seulement ils sont venus nous faire un don, mais en même temps il y a un autre don derrière le don. Ils nous ont venus des conseils. Ils nous ont montré qu'après la retraite, on peut toujours continuer à aider à travailler pour son pays. C'est un exemple. C'est un exemple. Ce sera valable pour tous les corps de métier dans ce pays. Nous devons nous inspirer de la légion d'honneur. Dire que nous ne serons jamais à la retraite. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Un éducateur ne doit pas être à la retraite. On doit pouvoir continuer toujours à travailler à aider son pays. Le cas est là. Je voulais dire à l'assistance que les membres de la section de la légion d'honneur sont des Sénégalais qui ont servi dignement leur pays depuis de très longues années. La France a reconnu leur mérite et décidait de cerner la légion d'honneur. La légion d'honneur est maintenant organisée en deux parties. Tous ceux qui sont titulaires de la légion d'honneur sont appelés membres de la légion d'honneur. Mais à l'intérieur de ces membres de la légion d'honneur il a été créé une association qui s'appelle Ménon Société d'entraide entre les membres de la légion d'honneur et d'entraide pour la société. Et c'est dans ce cadre que la section du Sénégal a été créée que je préside depuis un certain temps. Et cette section existe pratiquement dans le monde acquis. Nous avons décidé outre le fait que nous nous voyons régulièrement pratiquement tous les mois de participer à l'émancipation de notre pays. D'abord par exemple déjà je voudrais m'adresser aux enfants. Je voulais que les enfants m'écoutent parce qu'ici il y a des personnes qui ont fait de brillantes études qui ont servi leur pays et qui continuent à le servir. Le slogan de la section de la légion d'honneur c'est l'honneur en action. L'honneur en action ça veut dire que c'est pas parce qu'on a reçu une décoration qu'on doit considérer que notre tâche est terminée. Bien au contraire. C'est le début d'une autre forme de participation à l'émancipation de notre pays. C'est ça qui nous vaut aujourd'hui d'être ici présents pour inaugurer ces toilettes dédiées aux enfants de l'école. C'est notre première grande manifestation on peut dire. Mais le choix a été fait pour trois raisons. D'abord parce que c'est 10 et on voulait sortir un peu de l'enfermement de Dakar. Ensuite c'est l'éducation le sac c'est l'avenir du pays. Quand on n'aura pas des jeunes des enfants bien formés dignement leur pays on ne peut pas viser l'émergence ni le développement. L'émergence se fait d'abord par nous-mêmes à travers des citoyens qui sont conscients de leurs obligations et avec des gens bien formés surtout dans le contexte mondial actuel. Sous-titrage ST' 501